Alors, stage sur les mystères de l'Eucharistie. Alors donc, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'un stage se travaille, en ce sens qu'on va passer 48 heures ensemble, mais si au bout de ces 48 heures, je dirais, vous fermez vos cahiers, vous fermez le fascicule, vous mettez ça dans un coin, et puis six mois après, vous me passez un petit coup de téléphone, ce serait très gentil de votre part, mais un stage, surtout celui qu'on va faire aujourd'hui, doit se travailler. C'est-à-dire qu'après, nous on va essayer de dégrossir, on va essayer de vous donner le plus d'informations possibles, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce mystère de l'Eucharistie, mais sur un fondement métaphysique, sur ce qu'il y a derrière, pour le bien intégrer, il va falloir quand même le travailler, le réviser, essayer de reprendre les différents schémas, de reprendre le fil conducteur de ce qu'on aura pu dire aujourd'hui. Alors que vous écoutiez les enregistrements, ou que vous soyez présent ici, c'est exactement le même travail qui va quand même vous être demandé, c'est un stage où il va falloir réfléchir derrière, pour bien comprendre le mécanisme. Et comme c'est un mécanisme qui est nouveau dans son exposition, pas dans ses racines, puisqu'on va voir ce matin que c'est très ancien, mais c'est très nouveau dans sa révélation, dans son type métaphysique, il est important de travailler dessus. Autant le stage que nous ferons sur l'exorcisme, qu'il aura lieu au mois de février, c'est un stage qui sera beaucoup plus pratique, je dirais presque même magique. Là, il y a une méthode, on l'appelait, ça fonctionne, on ne l'appelait pas, ça ne fonctionne pas. Là, pour comprendre l'Eucharistie, pour arriver à faire descendre quelque chose, pour arriver à obtenir le lien avec les plans spirituels, il s'agit d'aller plus loin dans la démarche. Donc c'est une démarche de stage, mais c'est une démarche aussi que vous devez avoir derrière de travail personnel. Alors c'est sûr qu'il est toujours préférable de venir au stage physiquement, de manière à bénéficier également, je dirais, de la circulation du verbe, c'est-à-dire d'une espèce de saturation énergétique. S'il y en a certains d'entre vous qui sont des géobiologues ou des radiesthésistes, vous pouvez vous amuser à tester l'énergie de ce lieu maintenant, puis à tester l'énergie de ce lieu ce soir, ou encore mieux demain soir, et on s'apercevra qu'il s'est passé des choses entre-temps. Ça signifie que quand on parle, il y a des informations qui circulent au-delà du simple mot, ou de la simple vibration sonore. Vous entendez le mot avec votre oreille, votre cerveau le traduit, mais en plus, il se passe des choses, sur le plan invisible. Et c'est peut-être ces choses, je ne vais pas dire qu'elles sont les plus importantes, mais qui vont vous permettre peut-être d'aller un petit peu plus loin. Donc c'est bien, tout cela qui est présent, d'être venu, d'avoir fait l'effort de vous déplacer, de faire les kilomètres, de faire le voyage, parce qu'il y a autre chose qui va pouvoir passer. Il y a une communion qui sera un petit peu différente. Alors bien sûr, si un jour il y a un de nos stages qui vous intéresse et que vous n'avez pas la possibilité de venir, il est quand même préférable de prendre l'enregistrement plutôt que de ne rien faire. Alors maintenant, on va commencer par la partie d'ouverture. Je vous demanderai d'oublier tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, c'est-à-dire d'essayer de faire le vide dans votre esprit, de ne pas vous raccrocher à vos connaissances chrétiennes ou autres, de ne pas vous remémorer ce que vous pensez ou ce que nous pensons savoir sur l'Eucharistie, sur la messe. On va essayer de faire un vide complet, de ne plus se raccrocher à nos études livresques et puis de s'ouvrir, d'écouter, d'essayer de comprendre, d'essayer de percevoir, sans l'analyser avec un système de référence que vous avez déjà intégré. C'est ce qu'on va appeler l'optique du berger. Alors vous savez bien sûr que dans la religion, notre religion chrétienne, on parle beaucoup des bergers et les bergers sont très à la mode et la crosse de l'évêque, c'est le bâton de berger. Le berger, il n'a pas fait d'études, il n'a pas l'esprit empli de tout un tas de connaissances. Or, le mieux pour intégrer de nouvelles connaissances, c'est d'avoir l'esprit le plus libre possible. C'est comme un Graal. Si on veut remplir ce Graal, il faut déjà le vider de ce qu'il y a dedans et de ce qui doit être éliminé. Donc toute démarche, qu'elle soit initiatique, qu'elle soit philosophique, métaphysique, ou on va dire chrétienne, pour rassembler tous ces mots, doit commencer par vider, vous devez commencer par vider ce qu'il y a déjà dedans, déjà à l'intérieur de vous. Alors, nous allons aborder l'un des secrets que l'on pourrait nommer comme le mieux gardé de l'humanité. Alors pourquoi ce secret est-il si bien gardé ? Parce qu'il va être à l'origine de toutes les religions. On va parler de la religion chrétienne parce que c'est la nôtre, parce qu'on est tous baptisés, parce qu'on ressent tous cette religion chrétienne au fond de nous-mêmes, parce qu'on a tous été à la messe, parce qu'on a tous communié. Mais, au-delà de ce simple fait, les arcanes métaphysiques sont à l'origine de la plupart des cultes, de la plupart des religions. Alors après, la religion va plus ou moins bien adapter cette métaphysique, selon les peuples et selon les époques. Alors pourquoi est-ce que c'est le secret le mieux gardé et le secret après lequel courent tous les hommes depuis l'aube de l'humanité ? Eh bien, simplement parce que c'est le secret qui va conduire à la vie éternelle de notre esprit. Le but de l'Eucharistie, le but de la religion chrétienne, c'est de faire entrer le plus de monde possible au paradis. Alors qu'est-ce que le paradis ? Pourquoi ? Comment ? On verra ça au fur et à mesure. Mais le principal objectif, c'est d'avoir accès à la vie éternelle. Donc c'est l'enjeu, bien sûr, de toutes les religions. Dès l'instant où on va entrer dans cette quête, eh bien, on va avoir de nombreux ennemis qui vont tenter de nous arrêter. Parce que ce serait trop facile si le château n'était pas gardé par un dragon. Et si on pouvait y entrer facilement. À la limite, c'est saint Thomas d'Aquin qui nous disait « Satan se justifie par ce que Dieu veut en faire. » Alors Satan, c'est un moyen de sélection. Sans personnifier le personnage, on va considérer que Satan, c'est le principe d'opposition. C'est ce qui m'empêche d'étudier, c'est ce qui m'empêche d'avancer, c'est ce qui m'empêche de comprendre. Donc c'est un principe d'opposition et il se justifie par ce que Dieu veut en faire en ce sens que c'est un moyen de sélection. Dans la nature, le lion mange la gazelle. Est-ce bien ou est-ce mal ? La gazelle va dire « c'est mal ». Le lion est méchant. Le lion va dire « c'est bien, ça me permet de remplir mon estomac et de nourrir mes petits ». Alors, lequel des deux a raison ? Le lion ou la gazelle ? C'est la nature qui s'exprime de cette façon. Donc dans la nature, on a Dieu. Et nous, en tant qu'humains, mais aussi en tant que mammifères, nous répondons exactement aux mêmes lois. Alors nous, on va dire, si on a un poulailler dans notre jardin, on va considérer que Dieu a créé les poules pour nourrir les hommes. Et les poules vont dire « Dieu a créé les hommes en tant que prédateurs pour nous détruire ». Il va y avoir toujours ce phénomène de dualité, ce phénomène d'opposition. Donc Satan, c'est un petit peu la personnification de ces choses. Et qu'est-ce qui... Quel est le pire ennemi que nous puissions avoir ? Alors, s'il y a quelqu'un qui a une idée ? Non, mais... Voilà. Notre pire ennemi, ça va être nous. Parce que c'est nous qui nous empêchons nous-mêmes d'avancer. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a les grèves de métro, donc je suis arrivé en retard. C'est parce qu'il y a l'avion qui n'a pas décollé. C'est parce que mon banquier n'a pas voulu. Parce que... Non. En fait, tout ça, ce sont des prétextes. Tout ça, ce sont des aboutissements. Mais en général, ce sont nous-mêmes qui nous bloquons. Alors, ce nous-mêmes ou ces forces qui vont avoir tendance à nous bloquer, on appelle ça traditionnellement les gardiens du seuil. C'est les gargouilles qui sont à l'entrée des églises pour faire peur et pour empêcher le pèlerin d'entrer. Ces choses donc proviennent de nous-mêmes, de notre côté obscur et de nos profondeurs ténébreuses. Qu'est-ce qu'un être humain ? Un être humain, c'est un griffon, c'est un hybride entre l'animal et l'ange pour caricaturer un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a en nous des pulsions purement animales qui sont les fameux démons ou daimons des religions. Et puis, nous avons des pulsions spirituelles. Si on est ici réunis, c'est parce qu'on a une pulsion spirituelle où on désire comprendre quelque chose. Et on va être donc, encore ici, crucifié entre le haut et le bas. Encore une des traductions de la crucifixion. On verra des choses beaucoup plus philosophiques après. Mais on est crucifié entre des instincts matériels et puis un instinct spirituel qui tend à nous élever. Alors, les chrétiens se sont amusés. Nous, nous sommes amusés puisqu'on est tous chrétiens. À nommer quelques-uns de ces fameux démons, de ces fameuses forces d'opposition qui sont là pour nous embêter. Alors, ce sont les sept péchés capitaux. On ne va rien faire de nouveau. Alors, ce qui est très intéressant sur la technique, je dirais, psychologique, quand on parle des sept péchés capitaux, quand vous serez revenus chez vous, eh bien, vous essayerez, sur une feuille blanche, de retrouver quels sont les sept péchés capitaux. Et en général, on en oublie toujours un, deux, ou trois, ou quatre, ça dépend. Et ceux qu'on oublie, eh bien, ce sont souvent ceux qui nous concernent personnellement. Alors, c'est un petit truc, alors là, on va les étudier ensemble, comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne les avez pas vus, mais surtout, de retour chez vous, essayez de voir quel est le péché capital que vous avez oublié. Alors, on va s'amuser à se les rappeler ensemble, je les ai pris dans l'ordre du dictionnaire. On essaie de péchés capitaux. On va les... On va les utiliser ça. Alors, premier péché capital, c'est l'avarice. L'avarice, c'est quoi ? C'est très simple. Je vais thésauriser, je vais accumuler de l'argent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, l'argent, c'est de l'argent. Si on regarde la symbolique alchimique, l'argent, ce n'est pas de l'or. L'or, c'est plus solaire. L'argent, c'est plus lunaire. Donc, l'argent, ça va être un engrais, un fumier qui va servir à faire pousser des projets ou à accomplir des choses. Mais celui qui va thésauriser de l'argent, eh bien, va accumuler chez lui, dans son coffre-fort, une substance qui est assimilable donc à un engrais, à un fumier, à une sorte de déjection utile dans le champ du cultivateur, mais totalement inutile si ça reste dans un coffre-fort. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si je suis avare, je vais donc thésauriser, et c'est l'histoire de l'avare, la thèse de théâtre, eh bien, je vais ne plus penser qu'à cet argent. Donc, ça me fait perdre du temps. Deuxième péché capital, la colère. Alors, je suis coléreux. Alors, on l'est tous. Là, on est en train de se décrire, de décrire tous nos côtés négatifs. Il y a des fois de sainte colère. Jésus lui-même s'est mis en colère contre les marchands du temps, contre les pharisiens, etc. Donc, la colère existe, mais la colère, pour faire une différence entre entrer souvent en colère ou simplement de manière partielle. ou par un coup. Et la colère, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va me faire perdre du temps parce que je vais entrer en colère si je suis coléreux dans mon péché capital. Ça va me faire entrer en colère contre tout ce qui va se passer. Alors, je suis en colère contre France Télécom parce qu'il prend trop cher. Je suis en colère contre les routiers qui ont voulu faire une grève juste avant mon stage. Je suis en colère contre la SNCF qui m'a fait arriver 5 minutes en retard. Je suis en colère contre, etc. Et je perds mon temps et mon énergie dans cette colère. L'envie. J'envie ce qu'a mon voisin. Ça, c'est plus, je dirais, un peu passionnel. Et l'envie, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que mon voisin a une piscine donc je veux construire une piscine dans mon jardin. Un autre voisin a telle voiture, j'envie sa voiture. Et je perds mon temps dans la matière. Tout ça, ça va nous faire perdre notre temps, notre précieux temps. Après l'envie, on a la gourmandise. C'est vrai que si à chaque fois que je ferme mes yeux, je vois des beaux gâteaux, des rôties, des biftecs, je vais penser à manger, à manger et je vais encore une fois perdre mon temps. Et bien sûr aussi, user mon corps parce que contre quoi nous devrons lutter ? Nous devrons lutter contre le temps qui va nous user progressivement. On a un temps imparti. La spiritualité, l'initiation, c'est une course contre la montre. Donc, plus je perds de temps et moins je gagne de points pour accéder à la vie éternelle. Donc la gourmandise, en plus la gourmandise, ça abîme un petit peu mon corps et puis ça va m'empêcher d'être pleinement opérationnel. Ensuite, la luxure. C'est pareil. Tout ça, ce sont des idées obsessionnelles. Dès l'instant où il y a un phénomène obsessionnel qui encombre mon esprit, eh bien mon graal, mon calice personnel est plein de quelque chose et je ne peux difficilement y mettre autre chose derrière. l'engueil, je suis supérieur aux autres. Alors, ça c'est un péché qu'on trouve très fréquemment dans l'ésotérisme ou dans la recherche spirituelle. Parce que dès l'instant où on a compris des choses différentes des autres, c'est vrai qu'on est un petit peu supérieur. Mais, si peu, alors pour, je dirais, se défaire de ce péché d'orgueil, il ne faut pas regarder ceux qui sont en dessous ou ceux qui sont plus jeunes que soi. Il faut regarder les plus anciens, ce qu'ils ont fait. Et puis là, tout de suite, on va se dire, bon, il me reste beaucoup de travail. Et le dernier, vous vous rappelez du dernier ? Non ? Personne ? La paresse. La paresse, voilà. Alors, heureusement, quelques-uns d'entre nous n'ont pas ce péché. Mais, nous qui ne l'avons pas trouvé, la paresse, c'est tout ce qui va nous. encore une fois, nous faire perdre du temps. Alors, quand vous allez rentrer chez vous, je ne vous conseille pas de vous précipiter sur les fascicules parce que vous aurez quand même la tête bien pleine. Mais, dans le mois qui vient, il serait bien de le réétudier ce stage. Oui, mais le petit démon de la paresse sera là qui vous dira, mais, ce que tu, ce que tu peux faire aujourd'hui, remets-le au lendemain. Et de fil en aiguille, eh bien, on ne fait rien. Et on arrive et les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, les dizaines d'années passent. Et on se dit, j'aurais pu faire beaucoup de choses dans ma vie et en fait, j'en suis arrivé à peu. Donc, tout ça, c'est destiné à nous faire perdre notre temps. On pourrait considérer que sur un certain plan, nous sommes dans une chute. Alors, sans vouloir rentrer trop dans le vif du sujet ce matin, mais, on a parlé de la chute de Lucifer. Alors, il faut le voir métaphysiquement. Et bien sûr, il ne faut pas le voir sur un plan purement d'un personnage avec des grandes cornes, des grandes dents, etc. La chute de Lucifer, c'est la chute de la matière. En fait, c'est la lumière qui tombe dans l'éternel. Donc, on le verra après, c'est l'énergie spirituelle qui s'atrophie, qui va se, je dirais, se densifier et qui va tomber dans la matière concrète. Et nous, en tant qu'humains, nous subissons cette chute par le phénomène du vieillissement. C'est notre chute luciférienne à nous. Ça signifie que entre un alpha et un oméga, c'est-à-dire entre le début de ma vie et la fin de ma vie, j'ai un temps, un parti, limité. Et dans ce temps, je dois gagner la partie. Je dois gagner le poteau rose. Je dois accéder à la vie éternelle. Mais en un temps limité. Comme certains jeux qu'on peut trouver sur les ordinateurs où il faut réaliser un certain nombre de points, mais on a un temps qui est limité. Donc, nous avons un temps limité. Vous allez me dire, oui, mais la réincarnation. On en reparlera un tout petit peu, mais cette réincarnation, on ne nous en a pas beaucoup parlé dans la religion chrétienne. Donc, imaginons que la réincarnation n'existe pas. Imaginons que nous nous soyons trompés. Imaginons par exemple que ce soit une fausse piste destinée à nous faire perdre du temps. Je pense que je suis réincarné. Est-ce un péché d'orgueil ou est-ce la vérité ? Très sincèrement, je n'en sais rien. Mais dans le doute, je préfère prendre la solution la plus dure, c'est-à-dire me dire que je ne suis pas réincarné. Auquel cas, je dois travailler plus. Et puis, si la réincarnation existe, tant mieux. C'est le pari de Pascal. Est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas ? Eh bien, quand on voit tous les cas de figure, on va parier que Dieu existe. Mais on ne le sait pas. Donc, le chrétien a décidé de mettre de côté cette histoire de réincarnation pour ne pas perdre de temps avec ça. Parce que même si je suis réincarné, est-ce que c'est un péché d'orgueil, est-ce que c'est la pareille ? Je ne sais pas. Mais croire que j'ai été Nefertiti, Alexandre le Grand, est-ce intéressant pour moi aujourd'hui ? Maintenant. Non. Ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est ce que je vais comprendre de l'Eucharistie. C'est ce que je vais faire ici et maintenant. Et non ce que j'ai été avant ou non ce que je rêve d'être plus tard. Alors maintenant qu'on a essayé de dégrossir ça, alors essayons de ne pas tomber dans ses péchés pour gagner un petit peu de temps. Chaque Français, après certains sondages, regarde la télévision entre 2 et 3 heures par jour. Si au lieu de regarder la télévision pendant 2 et 3 heures par jour, et bien chaque Français ne regardait la télévision que 1 heure et l'heure qui lui reste servait à étudier la philosophie, beaucoup de gens pourraient progresser. Beaucoup de gens seraient sauvés. Alors la télévision, à quel péché capital appartient-elle ? D'après vous ? La paresse ? Ben oui, c'est très pratique de se mettre devant sa télévision et puis de ne plus penser à rien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'effet thromboscopique des images, des lumières, provoque un phénomène d'hypnose au bout de 10 à 20 minutes. Donc dès l'instant où on a passé 10 ou 20 minutes devant une télévision, on est en état alpha, c'est-à-dire on est en état de semi-hypnose et on va absorber toutes les informations qui nous sont diffusées sans sélection mentale. Alors si c'est une émission de télévision intéressante, oui. Par contre, si c'est un match de football, si c'est un match de tennis, si c'est moins intéressant. Alors maintenant, on va se poser une question. Maintenant qu'on a essayé de dégrossir un petit peu ça. Donc, le résumé, c'est que de toute façon, vous allez avoir des oppositions qui vont tenter de vous empêcher de travailler. Le sachant, vous êtes un homme averti en vos deux, donc vous êtes prévenu, vous savez que ça se passe comme ça, il y en a un certain nombre d'entre vous qui connaissaient ce principe depuis longtemps. Vous savez que ça se passe comme ça, donc il faut faire avec. Alors, question qui va nous intéresser et autour de laquelle va tourner tout ce séminaire, c'est la question. Jésus a-t-il été le premier à utiliser le sacrifice eucharistique sous la forme du pain et du vin ? Les premiers pères de l'Église pour certaines raisons nous ont dit oui, Jésus est le seul et le premier à avoir célébré l'Eucharistie. et comme ces premiers pères de l'Église n'étaient quand même pas complètement idiots et savaient très bien qu'il y avait déjà eu cette manipulation sous cette forme-là, eh bien, ils ont dit pour le peuple que ce n'était que des... que c'était commandité par le diable afin de discréditer Jésus. Donc, l'espèce de jeu qui a été réalisé à cette époque, ça a été de dire tous ceux qui ont sacrifié, tous ceux qui ont pratiqué le sacrifice de l'Eucharistie, le sacrifice du pain et du vin ont été des copieurs de Jésus qui viendraient plus tard. Et c'est le diable qui les a inspirés de manière à discréditer le message de Jésus. Bon, ça c'était la pensée de l'époque. Alors nous, on va penser de manière totalement inverse aujourd'hui. Si on constate que cette manipulation théurgique est antérieure au Christ, eh bien, loin de nous laisser croire que Jésus n'était qu'un plagiaire, qu'un copiste de cette cérémonie, ça signifie qu'il va inscrire son geste dans une continuité. Alors, on va dire dans la continuité des rédempteurs qui sauvent régulièrement l'humanité. Et je pense que loin d'amenuiser l'image du Christ, ça va au contraire la renforcer puisqu'on s'aperçoit alors que c'est un rite qui existe depuis très, très longtemps. Alors, cette antériorité, justement, de l'Eucharistie nous fait penser qu'il s'agit là, sans doute, du rituel majeur de l'humanité. Rituel magique pour certains, rituel énergétique pour d'autres, rituel théurgique, donc contact avec Dieu encore pour d'autres, mais c'est ce qui va apporter une forme de vie éternelle. Alors, comment fonctionnaient nos ancêtres ? Nos ancêtres fonctionnaient sur le plan très pratique. nous, on peut se permettre d'avoir une belle montre inutile. Mais nos ancêtres, eux, ils étaient obligés de survivre face aux famines, face aux maladies, face à un certain nombre de problèmes auxquels ils étaient confrontés. Donc, ils devaient rester pratiques. Et en général, tout ce qui a survécu au siècle ou au millénaire, ce sont des rituels opératifs, ce sont des rituels pratiques. ce sont des choses qui fonctionnent. Donc, plus l'Eucharistie est ancienne, plus ça prouve sa valeur. Donc, voilà, l'Eucharistie plonge ses racines dans un passé bien plus lointain. Alors, on va ensuite, maintenant, faire un survol. Alors, s'il y a des historiens parmi nous, vous me pardonnerez certaines rapidités ou certains raccourcis. Mais le but va être, maintenant, de comprendre globalement d'où peut provenir l'Eucharistie, où est-ce qu'on peut la retrouver sans entrer dans les détails. Ce n'est pas un stage fait par un professeur d'histoire. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va en tirer sur le plan philosophique. Je vais faire un petit avertissement pour... pour certains d'entre nous. Alors, on va maintenant les ranger. Alors, selon... on va regarder la Bible et on va regarder un peu ce qu'on nous dit. Donc, selon la Bible, qu'est-ce qui se passe ? Chronologiquement, on a les six jours de la création que certains ont essayé de dater, par exemple, il y a 5000 ans, il y a 6000 ans, mais on s'est aperçu que c'était peut-être un peu plus ancien. Donc, six jours de la création, c'est la création de la Terre. Donc, les six jours de la création, création de la Terre. On verra à quoi ça correspond cet après-midi. Et ensuite, on a Adam et Ève. Adam et Ève qui sont chassés du paradis. Toutes l'épopée. Alors, ce qu'il est très curieux de constater dans l'histoire d'Adam et Ève, en sachant que c'est plus un symbole qu'un personnage ayant existé physiquement, c'est qu'Adam et Ève ont deux fils, Cain et Abel. Alors, Cain, c'est le cultivateur, donc, il travaille les céréales et Abel, c'est le berger qui va garder les moutons. Alors, on a là, en trame légère, déjà, le pain sous forme des céréales, du cultivateur, du blé, et puis le sang sous forme de celui qui va élever les moutons. et il se passe une chose curieuse, eh bien, c'est que Cain tue Abel. Alors, ce qui est très curieux aussi, c'est que Cain, c'est le cultivateur. Lui, il offre le blé. Abel, il sacrifie à Dieu le sang. Et qu'est-ce que Dieu reconnaît dans ses sacrifices ? Eh bien, Dieu reconnaît le sacrifice d'Abel, le sacrifice du sang, mais non celui de Cain qui lui offre ses récoltes. Alors, Cain, bien sûr, comme vous connaissez la légende, pris de rage, de colère, d'envie, de jalousie, etc., eh bien, va tout simplement tuer Abel. Donc, il verse le sang de celui qui versait le sang de ses animaux. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que Dieu punit Cain, il ne le tue pas, il le punit, donc Cain aura une descendance, on va y revenir un petit peu, et un troisième fils, Seth, va en fait remplacer Abel. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu curieux au niveau du pain et du vin. Mais ça ne s'appelle pas de cette manière-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des descendants, etc. Et puis, nous avons le déluge. Alors, on va considérer que le déluge, c'est le commencement de notre monde. Je vais le faire comme ça. Donc là, je vous ai fait un petit dessin. Abel et Cain, non daté, c'est plus des archétypes. Et puis, on a le cataclysme, le déluge. Il y a à peu près 6 750 ans, puisqu'on va dater cet événement d'une manière en s'appuyant sur des trames spirituelles et puis sur des trames également un petit peu géologiques. Donc, on peut situer ça traditionnellement autour de moins 4 750. Alors, certains vont nous parler de Ram, qui aurait été un druide. Bon, on l'a oublié dans notre schéma. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Noé qui survit grâce à l'arche. Alors, qu'est-ce que l'arche de Noé ? C'était d'un bateau, etc. Oui, bien entendu. Mais encore, ce qui est très curieux de constater, c'est que Noé, il construit son arche, il fait rentrer les animaux dedans, il survit au déluge et puis ensuite, il retouche terre, il descend tous les animaux et la première chose qu'il va faire, Noé, il commence par planter une vigne. Donc, le principe du vin. Et la première chose qu'il va faire dès qu'il a récolté son vin, ça va être de s'enivrer. Alors, c'est curieux, les prophètes ou les grands hommes de notre chrétienté ont parfois de curieuses attitudes. Alors, pourquoi ils s'enivrent au debin ? On va y revenir un petit peu en détail après. Ensuite, nous avons une autre tradition, très ancienne également, qu'on pourrait situer à peu près à moins 4000 ans, à 4000 ans avant Jésus. C'est la datation des mégalithes bretons. Donc, on pense que nous avons eu un haut druidisme breton, petite Bretagne et Grande-Bretagne sans doute, à peu près 4000 ans avant Jésus. et qu'est-ce qu'on a dans les traditions druidiques ? Eh bien, on a la légende du chaudron magique. Chaudron magique où le monde a pris naissance et chaudron magique dans lequel il faut boire cette espèce de potion qui va donner la vie éternelle ou qui va donner la force. donc c'est une tradition qu'on va retrouver peut-être après dans certaines bandes dessinées mais qui a une origine traditionnelle. Et le chaudron, qu'est-ce que c'est ? C'est un récipient dans lequel il y a un liquide. Alors c'est encore curieux de constater que ce chaudron ressemble à un graal. Il ressemble dans le principe un contenant et un contenu liquide à l'intérieur. Ensuite, on passe un petit peu les siècles et on va avoir Sumer, à peu près en même temps la plus ancienne langue écrite, toujours 4000 ans avant, les Sumériens et les Acadiens qui édifient la civilisation mésopotamienne. Alors pourquoi ça ? Parce qu'il va en découler des petites choses intéressantes. La tour de Babel peut-être s'intègre un petit peu après. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que vers 2650 avant Jésus, on a donc les Acadiens et on a le début de l'épopée de Gilgamesh. Alors, qu'est-ce que c'est Gilgamesh ? Eh bien, Gilgamesh, c'est une épopée, c'est un roman d'un homme qui s'appelait Gilgamesh et cet homme ne voulait pas mourir. Donc, il a toute une quête initiatique et spirituelle, c'est celui qui ne voulait pas mourir. Et dans l'épopée de Gilgamesh, qui date de 2500 avant Jésus, eh bien, nous avons de curieuses paroles au sujet du 36. Alors, pour certains d'entre vous qui ont lu notre livre sur les 36 rituels de l'Arche d'Alliance, eh bien, on pense très sincèrement que la première trace écrite du 36, c'est Gilgamesh. Donc, c'est extrêmement ancien. C'est Sumer, entre les Sumériens et les Acadiens. Alors, lui, c'est pareil, il cherche l'immortalité. C'est bizarre comment cette quête a obsédé les hommes. On a en même temps à peu près l'époque des pyramides égyptiennes, l'Ancien Empire. Ensuite, le royaume et la dynastie d'Ur, qui nous intéressent peu. Et, 2250 ans avant Jésus-Christ à peu près, on a Abraham et Melchisedec. Et là, Melchisedec, très officiellement, puisque c'est écrit dans notre Bible, Melchisedec est le roi de Salem. Alors, il est écrit textuellement dans la Bible, Melchisedec, roi de Salem, présente le pain et le vin, lui, le prêtre du Dieu, imprononçable ou inconcevable. Il bénit le pain et le vin et dit, béni soit Abraham par le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, très officiellement, et dans tous les rituels chrétiens, entre autres les rituels d'ordination, on retrouve ces phrases, Melchisedec, c'est le précurseur du sacrifice du pain et du vin. Donc, il y a très longtemps. Ensuite, vers 1200, on va avoir Moïse qui sort d'Égypte avec toute son épopée et nous avons encore des traces très intéressantes. En 590 avant Jésus, nous avons Zoroastre qui est daté d'à peu près cette période. Alors, Zoroastre a une philosophie indo-iranienne. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a écrit un livre qui a été perdu qui s'appelait le Zen Avesta, écrit en ancien iranien, ça veut dire la parole. C'est une religion, un mystère. Il instaure une liturgie dont toute trace directe a été oubliée. Par contre, cette liturgie et cette pensée de Zoroastre inspira certainement le culte de Mitra. Donc, le Mitra perse ou iranien, puis le Mitra romain qu'on va retrouver juste avant Jésus. On va y revenir dans quelques instants. Mais Zoroastre, lui, fait partie de notre chronologie. Cent ans avant Jésus. Et ça, tous les... Je dirais, tout le monde le reconnaît maintenant, vous avez beaucoup de livres là-dessus. On a l'apparition du mitriacisme gréco-romain. Alors, c'est quoi ? C'est le culte de Mitra, dont Zoroastre aurait été le précurseur. Et Mitra, on va y revenir, mais Mitra, il a de grandes similitudes avec Jésus. Sauf qu'au niveau de la datation, il apparaît une centaine d'années, son culte apparaît cent ans avant. Encore une œuvre, sans doute, des ténèbres pour essayer de discréditer le petit Jésus qui allait naître après. L'année zéro, naissance de Jésus-Christ, puis expansion progressive du christianisme, mais des années zéro aux années 200, après Jésus, on a une expansion géographique du culte de Mitra et non pas tellement du christianisme. Ils deviennent un petit peu opposés, parallèles, concurrents sur certains points. Expansion du culte de Mitra portée par les notables romains. En fait, il y avait beaucoup de centurions romains ou de notables de l'armée romaine qui pratiquaient le culte de Mitra, donc une religion, un mystère très proche du christianisme. Et comme ces centurions, comme ces soldats romains allaient dans toutes les contrées européennes, etc., ils ont emmené leur culte, ce qui fait qu'on retrouve des traces de Mitra un petit peu partout. et il y a eu une énorme expansion pendant 200 ans. Donc, liturgie proche du christianisme, on va y revenir. Par contre, alors, en 307, Mitra est nommé le protecteur de l'Empire romain. Donc, en l'an 307, Mitra est quasiment la religion romaine. Par contre, le problème du culte de Mitra, c'est qu'il ne concerne que les notables. Si vous n'avez pas, si vous ne faites pas partie de la noblesse ou de la haute société, vous n'intéressez pas les, je dirais, les adeptes de Mitra. Donc, vous n'avez pas accès à ce culte. Par contre, le christianisme, lui, il arrive par, je dirais qu'il arrive par la, on parle de politique, là, on parle, on ne les compare pas. On ne va pas dire que l'un est mieux que l'autre. mais vous avez le christianisme qui arrive et lui, le christianisme, c'est une religion pour la foule, pour la masse. Donc, à la limite, je vais peut-être dire une hérésie, heureusement, vous le gardez pour vous. On va couper l'enregistrement, par exemple. Mais, le christianisme, c'est peut-être du mitraïsme, mais plus pour la masse. Donc, accessible à tout le monde. Et à partir du moment où c'est accessible à tout le monde, il y a plus le culte grandit. Et c'est pour ça que le culte de Mitra est déjà condamné à disparaître à cause de son élitisme. De son refus des femmes. De son refus des femmes. On retrouve un peu ça dans le monde chrétien d'une manière un peu plus cachée, mais bon. Les religions ont été assez misogynes. Alors qu'on ne va pas parler de nos frères musulmans parce que c'est eux qui sont les numéros un là-dessus. En 325, ce que nous, les chrétiens, on aime quand même bien. Les femmes, dans un sens noble, bien entendu. En 325, attention aux péchés capitaux. Alors, en 325, nous avons le conseil de Nicée présidé par l'empereur romain Constantin qui fixe les bases du christianisme connu et qui persécute toute liturgie contraire. Donc bon, en fait, pour imposer une religion, pour imposer un système de philosophie, c'est très simple, il faut avoir des arcs, des flèches, des glaives, des armées avec soin et puis à partir de là, c'est beaucoup plus facile. ça permet d'ouvrir la voie sur le plan, je dirais, de la politique religieuse. Alors, une petite date comme ça, en passant, donc en 325, le christianisme connu est en train de bien se fonder. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que le conseil de Nicée, à ce conseil, était invité environ 2000 évêques chrétiens qui passaient leur temps à se combattre mutuellement en disant oui, lui, c'est un mauvais christianisme, moi, je préconise un bon christianisme. Donc, ces 2000 évêques se combattaient. Quand ils se sont présentés devant l'empereur Constantin, ils ont apporté chacun leur doléance, c'est-à-dire les accusations des uns contre les autres. Alors, Constantin, il a ramassé tous ses papiers, il les a mis au feu, parce qu'on n'allait pas lire toutes ces pages. Et parmi ces 2000, il y a 300 évêques qui se sont dit nous, on va s'unir. Alors, ils se sont unis contre un ou forcé, bon, l'histoire ne vous le dit pas, mais ils se sont unis et le christianisme, donc les bases connues du christianisme sont parties non pas des 1700 évêques qui ont été exclus, mais des 300 qui ont parlé à peu près d'une même voix. Donc, ça a été de la politique. dès cet instant-là. Et puis, bien longtemps après, en 570 après Jésus, va naître Mohamed et puis on aura l'extension de l'islam. Alors, c'était une petite vision historique rapide, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, qu'est-ce que c'est le principe de l'eucharistie chrétienne ? D'abord, c'est un sacrifice. L'eucharistie, en fait, c'est le sacrifice de la crucifixion qui va être rappelé pendant la scène, mais c'est quand même le sacrifice du sang. Ensuite, l'eucharistie, c'est l'utilisation du vin, le fameux sang du Christ, dont nous devons découvrir le secret. le calice, la coupe d'or, le graal. Et troisième point, l'eucharistie, ça va être l'utilisation du vin, de cette fameuse chair du Christ que nous devons cibler, nommer, c'est l'hostie. C'est également la pataine, c'est-à-dire le plat en or sur lequel repose l'hostie. Un disque d'or. Alors, il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, quelles étaient les nourritures habituelles ? C'était le vin, la viande et les galettes. Donc, le pain était une nourriture, bon, il y avait aussi des fruits, mais le pain, ça faisait partie des nourritures vitales. Alors, qu'est-ce que la légende du Saint Graal ? La légende du Saint Graal, ça recoupe exactement la même chose. Puisque le Graal est une coupe taillée dans l'émeraude sainte tombée du front de Lucifer. Alors, on nous dit que ce Saint Graal, donc que cette coupe d'émeraude, eh bien, contient le sang du Christ versé durant la crucifixion. Alors là, on a encore le symbolisme, on en a déjà parlé dans certains stages, on va le rappeler en deux mots, du vert et du rouge. Le Graal, vert, le sang rouge à l'intérieur. Le vert, c'est le contenant, c'est celui qui va contenir et le rouge, c'est la vie qui va se trouver dedans. Vert et rouge, c'est également le tellurisme planétaire qui va être vert symboliquement et l'énergie spirituelle ou céleste qui va être rouge. c'est le sang des mammifères ou des animaux qui est rouge alors que le sang des végétaux est vert parce que de moins de 1750 à moins 1500, eh bien, on a toute l'époque égyptienne et quand on regarde les égyptiens, on voit des choses bizarres sur les gravures égyptiennes. Alors, on va regarder ça en toute naïveté, je dirais. On a ici le dieu égyptien Lune. Mais je trouve très curieux qu'il ait une espèce de grosse hostie au-dessus de la tête. Alors, on va dire, oui, mais eux, c'était le culte du soleil, etc. Oui, oui, mais quand j'ai vu cette gravure, donc ça, c'est tiré des gravures qu'a ramené Champollion d'Egypte, on voit quand même, d'accord, c'est le dieu Lune, d'accord, oui, mais ça ressemble quand même curieusement à des choses connues. Et puis en plus, bon, là, vous avez plein de... Donc, le dieu Lune, c'est un personnage qui est debout. Il a, comme une espèce de coupe, sur la tête, bien sûr, c'est la Lune, mais ça peut être aussi autre chose. Et dans cette coupe, il y a une grosse hostie, il y a un rond, un cercle, plein. Alors, on va regarder maintenant d'autres petites choses. ce sont les emblèmes de la Lune. Alors, qu'est-ce que nous voyons sur ces projections ? Eh bien, nous voyons une barque, une barque avec des inscriptions égyptiennes, à nouveau comme un calyte vu en coupe, avec une grosse hostie dedans qui dépasse. or, il est assez curieux de constater que lorsque le prêtre célèbre l'eucharistie, il reproduit presque le même geste quand il fractionne l'hostie et qu'il va en mettre une partie dans le calyce. Donc, il tremble bien l'hostie dans le Graal ou dans le calyce, dans le vin. Alors, on va nous dire ça, ce sont des images diaboliques qui ont été faites pour tromper les chrétiens. C'est une vue. Vu l'esprit, je ne la conteste pas. Mais, elle ne me... Elle a du mal à me convaincre. Ensuite, on va regarder le dieu Thoth Hermès. Nous aimons bien Thoth Hermès parce que c'est le dieu qui a inventé les mathématiques, l'écriture et la magie en Égypte. Et Thoth, à nouveau également sur cette représentation, sur la tête, un calyce vu en coupe et une osse. ou un soleil. Mais, l'hostie représente-t-elle le soleil ? Puisque, le culte chrétien est un culte solaire. et à nouveau, le dieu Thoth, sous la forme maintenant d'un cynocéphale. Donc, on a le cynocéphale avec un nouveau sacoupe, une osse-t-elle bien emboîtée sur la tête et des offrandes et des offrandes pour les dieux avec à nouveau une coupe, une lune et un cercle de l'eau. Alors, est-ce que ça signifie ? On pourrait presque imaginer que cet objet est une coupe. Que, on va essayer de ne pas aller trop loin. Je vous donne simplement quelques éléments de réflexion de manière à ce que vous vous posiez la question, à ce que vous compreniez que le culte de l'Eucharistie, c'est quelque chose de très ancien. Et que plus c'est ancien, plus ce sera puissant et plus les civilisations l'ont utilisé, plus ce sera quelque chose d'intéressant, plus ce sera quelque chose de puissant, plus ça a de répercussions pour tout le monde. Alors donc, ce que nous venons de voir, 2650, les pyramides, l'Egypte, le Gilgamesh et le 36. Alors, Gilgamesh, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, à un moment, il va trouver un arbre qui fait 36 mètres de haut. Il prend cet arbre pour en faire une porte. Il coupe cet arbre en trois et il en fait une porte pour passer quelque part. Alors attention, Gilgamesh, ça fait 4500 ans que ça a été écrit, traduit, retraduit, copié, recopié. Donc, on n'en a pas la saveur d'origine. Donc là, il faut vraiment lire entre les lignes sur ces vieux textes. Alors, il faut savoir également quand on reprend un petit peu sur les Égyptiens, que les Égyptiens offraient à leurs défunts de la bière et de la nourriture. Alors, la bière, c'est une boisson fermentée, alcoolisée et la nourriture, ça peut être une sorte de pain. Donc, Melchisedec, on l'a vu, alors on vous a donné la traduction littérale de la Bible tout à l'heure. On va vous donner maintenant une petite traduction un peu plus personnelle parce que c'est pareil. Je vous conseille de lire la Bible classique mais également de lire la traduction qui a été faite par un... Je crois que c'est un rabbin un rabbin d'Israël. C'est... Je le ressortirai, je vous le redirai tout à l'heure. Je ne me rappelle pas sur l'instant. Mais c'est une traduction assez littérale donc mot à mot donc moins facile à lire mais sans doute plus proche du texte. Je vous redirai le nom. Alors, si on essaye de faire une traduction un petit peu plus... un peu plus philosophique on aurait Melchisedec roi de Salem présente le pain et le vin lui le prêtre du dieu imprononçable c'est-à-dire le prêtre du dieu au-delà de toute conception humaine. On va y revenir cet après-midi. Il bénit ce pain et ce vin et dit béni soit Abraham par le dieu créateur du ciel le principe de toute chose et de la terre on appellera ça la matrice des mondes. Alors, on va rentrer dans tous ces détails cet après-midi mais déjà dans la Bible quand on arrive à la lire entre les lignes et bien on a exactement tout ce dont nous allons parler c'est-à-dire que quand on aborde les choses sur le plan plus philosophique ou métaphysique après coup quand on a la grille d'interprétation on va se dire ah oui c'est évident mais avant d'avoir la grille on ne peut pas le voir. Alors, notons aussi que nous avons eu les mystères de Dionysos dieu grec de l'initiation et inventeur du vin alors Dionysos c'était un fils de Zeus et d'une mortelle on y reviendra un petit peu aussi mais là encore mystère de la théogamie la théogamie c'est l'étude des relations sexuelles de Dieu le père engendre des femelles terrestres et ça donne des héros c'est la mythologie grecque et nous on a exactement la même chose dans notre mythologie chrétienne donc Dionysos c'est le fils de Zeus et d'une mortelle alors cette mortelle s'appelait Sémélé elle est morte de la colère des rats évidemment la femme de Zeus parce que Zeus avait l'habitude de tromper sa femme avec des mortelles donc il tue Sémélé et Dionysos est confié à Hino une nymphe de la mer qui lui servira de nourrice alors jusque là rien que de très normal par contre dans un combat contre les titans Dionysos est tué et son corps est déchiqueté comme nous le verrons plus tard également celui d'Osiris heureusement il sera ressuscité par Zeus ce qui fait de Dionysos un dieu de la résurrection et également inventeur du vin alors tout ça ça nous dans notre enquête sur ce mystère ça nous donne quand même de fortes de fortes présomptions que le pain le vin c'est quelque chose de très puissant alors bien sûr on a aussi les alchimistes du Moyen-Âge alors ces alchimistes qu'est-ce qu'ils recherchaient ? ils recherchaient les lexirs de longue vie encore un liquide à boire fait à partir de la pierre philosophale les alchimistes utilisaient le principe de la séparation presque crucifixion on sépare on sépare les éléments on les purifie chacun séparément et on va les remettre on va les remarier ensemble résurrection on les tue on les sépare et on les ressuscite c'est curieux quand même comme on a toujours le même le même processus bon Carin et Abel on l'a vu alors quand même on va revenir un tout petit peu sur Carin et Abel également donc le pain le sang Carin tue Abel et Dieu chasse Carin donc Dieu ne tue pas Carin il le chasse ensuite Seth remplace Abel alors Seth qui est le troisième fils d'Adam et Ève est-il la résurrection d'Abel point d'interrogation mais dès lors nous aurons une conclusion c'est que Carin il va avoir une descendance Seth le fils qui remplace Abel va avoir une descendance donc ça nous suggère que dès l'origine nous avons deux races spirituelles qui vont coexister dans l'incarnation les fils de Cain et ceux qui sont de la descendance de Seth Abel alors dans la Bible on nous dit aussi qu'il y a les damnés et les élus comme si dès le début dès la naissance de l'enfant et bien il y avait des enfants qui étaient premiers à la damnation et les enfants qui étaient premiers à l'élection c'est quand même profondément injuste surtout par un dieu qui est plein d'amour alors qu'est-ce que ça signifie cela signifierait-il donc que les damnés ce sont ceux qui viennent des ténèbres alors ce matin on pose un peu des questions on y répondra progressivement qu'est-ce que les descendants de Cain c'est les damnés à la limite on pourrait dire de manière très très simple que nous avons ceux qui croient et ceux qui ne croient pas que ce soit en un dieu ou en un autre mais nous avons à voir ceux qui ont une démarche spirituelle qui sont plutôt les fils et les filles de cette Abel et puis ceux qui ne s'intéressent pas à ces choses là et ça nous donne à partir de là également deux races spirituelles des gens qui se sentent attirés par quelque chose comme nous ici présents et puis ceux que ça n'intéresse pas et qui ne voient pas du tout ce que ça peut leur apporter alors sur le plan de la symbolique Abel ça va être l'esprit révélé également encore une autre symbolique donc Abel c'est l'esprit et Cain c'est la matière donc en moi-même j'ai également les deux Abel et Cain quand on parlait des sept péchés capitaux tout à l'heure Cain c'est mon corps ma matière Abel c'est mon esprit qui est attiré vers le monde spirituel qu'est-ce que veut faire ma matière ma matière veut tuer mon esprit par la paresse la gourmandise etc etc donc je suis en tant qu'esprit comme un Abel qui va lutter contre Cain son frère donc encore tous les mythes bibliques peuvent s'interpréter de multiples façons alors Cain c'est la matière lourde qu'est-ce qui fait finir par gagner dans ma vie c'est quand même Cain parce qu'un jour je vais mourir donc c'est presque la victoire du corps sous un certain plan par contre si j'ai mon esprit mon Abel intérieur qui s'est révélé qui a travaillé qui a cheminé sur le plan spirituel et bien de ces deux frères va en résulter un troisième ça va être 7 et 7 qu'est-ce que c'est à ce moment-là ce sera l'âme de gloire le corps de gloire l'auréole des saints etc c'est-à-dire le corps d'immortalité qui résulte de la lutte entre Abel et Cain et on a repris ce mythe et on l'a réexpliqué d'une façon totalement différente alors c'est pareil si on parle de l'esprit et de la matière lourde et bien l'esprit ne serait-ce pas d'une certaine façon le vin c'est-à-dire le sang la vie contenue dans ce corps alors que le vin ce serait ma chair le corps inerte parce que n'oublions pas que notre corps est meuf est habité mais n'a un mouvement que grâce à l'esprit qui l'habite alors jetons maintenant un coup d'œil sur Zoroastre et Mitra et on va voir qu'on a des des ambiguïtés très importantes alors Zoroastre Zoroastre et Mitra on va les situer entre moins 600 et plus 200 alors Zoroastre dit-on aurait été le premier à célébrer Mitra le christianisme semble s'être fortement inspiré du culte de Mitra ou bien ça va être un parallélisme ça ne gêne en aucun cas je dirais la fonction de Jésus Christ rédempteur et sa mission mais il faut faire une différence entre Jésus Christ le missionné le rédempteur qui est venu pour accomplir une alchimie sur notre planète et la religion chrétienne qui en a découlé Jésus n'a pas donné les bases de la religion chrétienne ce sont les pères de l'église qui après ont bien été obligés de prendre ce qu'ils avaient sous la main de prendre les outils qui les entouraient pour créer quelque chose qui puisse durer durant des siècles et des siècles donc Jésus c'est Jésus le christianisme c'est autre chose alors le culte de Mitra Mitra sacrifie le taureau dont le sang régénère la terre on va vous faire une petite une petite image du Mitra sacrifiant le taureau on va le mettre dans l'autre sens parce que il est plutôt dans ce sens là voilà ça c'est Mitra qui sacrifie le taureau alors je dirais la légende de Mitra le principal acte c'est de tuer le taureau c'est que le sang du taureau va se répandre sur la terre et va régénérer la terre avant Mitra dans la légende et bien la terre était dans la désolation et grâce à Mitra on a une régénération donc Mitra fait couler le sang du taureau et régénère la terre Jésus lui est sacrifié et son sang rédempte de l'humanité et le principe de la crucifixion c'est que le sang qui sort du flanc de Jésus tombe dans un cratère qui se trouve par terre et c'est ça en fait la terre va être le graal le sang de Jésus est le sang et c'est ça qui va régénérer l'humanité donc Mitra est le sauveur Jésus le rédempteur autre petit problème que l'on a entre ces deux concurrents la fête de leur naissance comme tous les dieux solaires est célébrée trois jours après le solstice d'hiver soit le 25 décembre donc on fêtait la naissance de Mitra un 25 décembre tout comme on fête la naissance de Jésus un 25 décembre même si historiquement c'est faux alors donc Tellurien l'un des pères du christianisme dénonce une fraude redoutable du diable dans l'oblation du pain chez les adorateurs de Mitra ceux-ci durant leur célébration consacraient le pain et l'eau ils buvaient également du vin symbolisant le sang du taureau donc on a les informations sur le culte de Mitra grâce aux écrits des chrétiens qui fustigeaient les adorateurs de Mitra donc on a ici la preuve que les adorateurs de Mitra célébraient et consacraient le pain l'eau et buvaient du vin alors on va s'apercevoir que dans la messe le pain le vin et l'eau c'est ce que c'est ce que le prêtre et ceux qui communient vont consommer alors Mitra est célébré dans des cryptes à demi enterrés sur un hôtel plat éclairé de veilleuses rappelons-nous que l'eucharistie était au début célébrée dans les catacombes par les premiers chrétiens donc c'est c'est deux choses qui sont très parallèles à l'entrée du Mitra se situent des vasques pour les purifications ce ne sont pas des bénitiers ça n'a rien à voir avec les bénitiers mais n'empêche qu'il y avait de l'eau à l'entrée chez les chrétiens et chez les adeptes de Mitra nous avions sept grades alors pour Mitra nous avions le corbeau le fiancé on va faire les grades des chrétiens en même temps le premier grade de Mitra c'est le corbeau chez le chrétien c'est le portier celui qui ouvre la porte deuxième chez Mitra c'est ce qu'on appelle le fiancé chez le chrétien c'était le lecteur le troisième chez Mitra c'est le soldat et curieusement chez le chrétien c'est l'exorciste soldat exorciste c'est quand même un peu un peu assimilé quatrième grade chez Mitra le lion et chez le chrétien l'acolyte cinquième chez Mitra le perse chez le chrétien le diacre le sixième est plus intéressant au niveau de la correspondance chez Mitra le sixième grade s'appelle le courrier du soleil et chez le chrétien c'est le prêtre le septième grade chez Mitra c'est le père pater et chez le chrétien c'est l'évêque le berger donc on a des correspondances peut-être pas partout il faudrait creuser plus loin mais on a des correspondances curieuses entre le culte de Mitra et le culte chrétien donc conclusion l'eucharistie est un rite bien antérieur et antérieur certainement de plusieurs millénaires à Jésus Christ la manipulation du pain et du vin c'est à dire le sang remonte aux origines de l'humanité d'où son importance capitale alors importance capitale à plusieurs niveaux ce qu'ont fait mes ancêtres est inscrit dans mes cellules d'où même des personnes qui vont soigner qui vont établir des thérapies par rapport aux mémoires cellulaires on s'est rendu compte un certain nombre de médecins se sont aperçus que nos cellules portent la mémoire de nos ancêtres donc si d'autres scientifiques se sont aperçus qu'il était plus facile à des japonais d'apprendre le notre père que d'apprendre un texte nouveau alors l'expérience a été conduite si on prend un texte très ancien très connu très répété c'est comme s'il était déjà dans l'inconscient collectif il est plus facile à apprendre à une personne qu'un texte inconnu et nouveau l'expérience a été reproduite un certain nombre de fois c'est comme si dès l'instant où quelque chose est pratiqué il y a une trace de cette pratique plus c'est répété plus la trace est importante et dès lors c'est plus facile à répéter à apprendre ou à faire fonctionner donc plus on aura manipulé le pain et le vin durant les millénaires précédents et plus la route aura été tracée et ça nous sera facile à nous de le pratiquer mais ça c'est qu'un des aspects de la chose le deuxième aspect c'est que si les anciens l'ont pratiqué c'est que c'était important c'est que ça fonctionnait n'oublions pas que les civilisations anciennes étaient des civilisations opératives opérationnelles il leur fallait du résultat donc ce qu'il y a tenu durant les siècles c'est ce qui donnait du résultat d'où l'importance capitale de cette forme de sacrifice alors c'est pareil qu'est-ce qui le vin assimilé au sang c'est notre vie quand notre sang coule on commence à se sentir mal c'est de faire un malaise à la vue du sang de quelqu'un d'autre le sang a un impact énorme sur le plan émotionnel parce que c'est notre vie donc depuis l'origine de l'humanité quand nos ancêtres se battaient contre les bêtes fauves quand ils saignaient ils savaient que leur vie était en danger et qu'ils risquaient de mourir donc derrière cela se cache le mystère le plus grand mystère de tous les temps alors on reprend un petit peu notre notre schéma alors y a-t-il des y a-t-il quelques questions là en fait ce matin on a survolé un certain aspect historique on a découpé des petites des petites tranches d'histoire pour s'apercevoir que le culte du pain et du vin qui était sous forme de sacrifices semblants avant s'est déjà déroulé et se situe comme des échos en fait de ce qu'on va célébrer aujourd'hui alors avez-vous des questions ? tout le monde a tout compris ? alors c'est très bien merci 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 merci